Musique Bonjour à tous, bienvenue à Hong Kong. Nous nous trouvons dans le quartier central, un quartier qui mêle affaires, traditions et modernités. C'est là que se déroule la première édition du Lumière Hong Kong, une fête des Lumières inspirée par celle de Lyon. Pourquoi une fête des Lumières ici ? La réponse. Premièrement, c'est l'une des festivités qui célèbre les 20 ans du rattachement administratif de Hong Kong à la Chine. Ensuite, c'est une façon de mettre en valeur les différents paysages de notre ville, notre héritage, nos espaces publics. On veut montrer le meilleur de Hong Kong grâce à ses lumières, et ses projections. Voir Hong Kong autrement, montrer que la ville ne se résume pas seulement à ses buildings et à son centre d'affaires, voilà le pari de cette fête des Lumières. Mais les clichés ont la vie dure. L'expansion de Hong Kong a été telle en 30 ans qu'il est difficile aujourd'hui de voir la ville autrement que comme un haut lieu de la finance mondiale. Le bâtiment avec des hublots, c'était le bâtiment le plus grand dans les années 80. Et je me rappelle quand j'étais petite, il fallait venir le voir parce que c'était le plus grand et ça me semblait gigantesque. En fait, Hong Kong est divisé en trois parties. Ce qu'on appelle Hong Kong, il y a l'île d'Hong Kong, là où nous sommes actuellement. Et donc la partie en face, c'est la péninsule de Kowloon. Et derrière Kowloon, on voit, on aperçoit une chaîne de montagne. Et derrière cette partie, c'est de nouveaux territoires. Et il y a aussi 260 îles autour. C'est ça Hong Kong. Comment faire exister une fête des Lumières dans un territoire aussi vaste, au milieu de gratte-ciel déjà sur-éclairé ? Hong Kong, pour y parvenir, a fait appel à Lyon. Gros plan demain sur une expertise et un savoir-faire prisés dans le monde entier.